Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Martine Carole et d'un film qui est sorti avec elle donc en 1945 et qui s'appelle Bifur 3. Alors pourquoi Bifur 3 ? Tout simplement parce que ça veut dire bifurcation numéro 3. Voilà donc je trouve que le titre déjà n'est pas très joli mais bon passons. Alors elle n'est pas vraiment en vedette dans ce film puisque les vedettes ce sont René Darry et Ariane Borg essentiellement. Alors Ariane Borg elle a tourné une quinzaine de films et elle tournera seulement trois films après Bifur 3 en 1945 dont Bifur 3 et elle s'arrêtera en 1952. Elle tournera donc trois autres films jusqu'en 1952. Et René Darry c'est quelqu'un qui a commencé au cinéma en 1908 à l'âge de trois ans dans une série de Louis Feuillade, une série où il joue un rôle de bébé et d'enfant en fait puisqu'il tourne cela de 1908 à 1914. Et ensuite il reprendra le cinéma uniquement je crois vers 1935 à l'âge de 30 ans. Entre temps il a fait d'autres métiers, étaient boxeurs notamment, professionnels. Et voilà. Donc on retrouve René Darry, Ariane Borg et Ariane Borg joue le rôle d'une personne que René Darry prend dans son camion, une femme qui est poursuivie par un homme, voilà, une sorte de femme fatale. Et Martine Carole on la voit qu'à la fin et c'est l'épouse sage de René Darry. Et René Darry évidemment est amoureux d'Ariane Borg, allez savoir pourquoi. Bon après quand on est marié on finit peut-être par se lasser même si on est marié à Martine Carole. Mais je vais faire quelques réserves sur elle dans ce film qui m'a un petit peu déçu. Voilà. Alors déjà c'est un film où je trouve que les hommes sont davantage mis en valeur que les femmes. Et aussi bien Ariane Borg que Martine Carole, les deux principaux rôles féminins. Puis il y en a d'autres, il y a d'autres petits rôles mais ils sont très très fugaces, fugitifs, on ne les voit pas longtemps. Et bien ce n'est pas une grande réussite. Alors déjà je trouve que dans ce film il y a un problème de photographie. Alors par exemple René Darry est mieux quand il est perçu sur son profil droit je dirais, qu'on est trois quarts de son profil droit. Il se trouve que le metteur en scène le met en pleine lumière sur le profil gauche. Enfin j'ai remarqué ça. Et effectivement c'est bien de mettre un acteur masculin en pleine lumière, on tente une certaine façon de le sublimer. Mais ça ne lui réussit pas. Il n'est pas mis en valeur physiquement je trouve. C'est Maurice Kamm le réalisateur, j'ai oublié de le préciser. Et pareil je dirais pour Ariane Borg. Encore Ariane Borg dans les premières scènes elle n'est pas trop mal photographiée quand elle est dans les scènes du camion. Mais bon après c'est pas une grande réussite. Tant sur le plan d'ailleurs du jeu que sur celui de l'expression. Je trouve que ce n'est pas dans ce film du moins. Je n'ai pas vu d'autres films avec elle. Elle a d'ailleurs été la compagne de Michel Bouquet à un moment donné. Je trouve qu'elle n'est pas extrêmement douée. Du moins dans ce film. Peut-être l'a-t-elle été dans les pièces de théâtre qu'elle a jouées puisqu'elle a fait aussi du théâtre. Notamment un peu de Shakespeare. Mais je n'ai pas vu ses 14 autres films. Le dernier d'ailleurs c'est en 52. C'est un téléfilm. Voilà. Et le pire c'est que Martine Carole c'est une vraie catastrophe dans ce film je trouve au niveau de la photographie. Avant tout je vais parler peut-être des qualités quand même qu'à ce film. Alors c'est un film un peu qui se passe dans le domaine des routiers. Et je trouve que ce n'est pas mal fait à ce niveau là. Sur le plan historique ça peut être intéressant de voir les camions de l'époque. Pourquoi pas. Et quelques rues, quelques routes. Et au début du film il y a des scènes qui se passent la nuit avec la course poursuite qui sont relativement réussies. Qui sont pas mal même. Qui sont bien. Elles sont assez expressionnistes finalement. Mais l'intrigue qu'il y a entre René Dari et Ariane Borg est vraiment fade. On se demande pourquoi il s'intéresse à cette femme qui n'a pas... Enfin qui dans ce film je vais être prudent. Je vais pas décevoir les amateurs de celle qui était considérée comme une Greta Garbo française un peu. Je vais pas décevoir les admirateurs. Mais je la trouve assez peu... Enfin pas tellement séduisante. Je le trouve pas beaucoup de charme. Je trouve pas un énorme talent d'actrice non plus. Je la trouve pas trop mauvaise dans la moyenne. Mais je comprends si elle a joué de la même façon et si elle a eu le même type de physique dans les autres rôles qu'elle n'ait pas persistée et qu'elle ait abandonné le cinéma au bout d'un moment qu'on n'avait plus donné de rôle. Voilà. Bon c'est mon point de vue. désolé si je me fais des ennemis en exprimant ce que je pense vraiment. Quant à Martine Carole, on la voit à la fin. Elle a trois ou quatre scènes. C'est l'épouse délaissée donc. Elle ne joue pas mal. Enfin, elle n'a pas l'occasion de tellement démontrer ses capacités. Mais vraiment, on a le sentiment que le metteur en scène ne s'est pas photographié des acteurs. C'est une catastrophe. Son nez a été refait récemment. On a l'impression qu'elle a un nez épouvantablement laid. Elle est prise d'une manière où elle paraît joufflue. On dirait un peu un hamster. Vous voyez, c'est comme les gens qui autrefois opéraient des dents de sagesse et qui étaient gonflés. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que les dentistes sont plus compétents. Et on se dit mais qu'est-ce qu'elle est joufflue ? Enfin, qu'est-ce qu'elle est... Elle paraît vieux. Elle paraît engoncée, assise à un moment donné. On a l'impression que... Je ne sais pas. Mais ce n'est pas elle. Enfin, moi, je l'aurais vue dans ce film-là uniquement. Je ne l'aurais pas appréciée. Je ne l'aurais peut-être même pas remarquée. Ou alors, de façon négative. Donc, le jeu, ça va. Elle est meilleure qu'Ariane Borg. Bon. Est-ce vraiment difficile ? Bon. Est-ce vraiment difficile ? Je ne sais pas. Elle est plus séduisante physiquement. Est-ce difficile ? Je ne sais pas non plus. Elle a plus de charme. Mais ses atouts sont vraiment très, très limités dans ce film. Parce que le réalisateur ne sait pas la mettre en valeur. Il met mieux en valeur quand même les hommes. C'est un film d'hommes, plutôt. Bifur 3, sur les routiers. Et ce n'est pas un film pour une femme, je crois. Et donc, je ne sais pas. Moi, ça m'a vraiment un peu déçu. Surtout que Martine Carole n'envoie qu'à la fin. On se dit, tiens, elle est à la fin. Bon. Ce n'est pas la grande vedette, puisque la vedette du film, la vedette féminine, c'est Ariane Borg. Mais on se dit, on va rester sur une impression très esthétique, avec un jeu maîtrisé, comme dans la ferme au loup. Moi, je pense que c'est un jeu un peu, comme pas scolaire, mais un jeu appliqué, mais parfait, comme dans la ferme au loup. Bon. Pas le jeu qu'elle avait après, dans les années 50. Malheureusement, non, bien sûr. Mais voilà. Et on voit cette femme qui paraît très âgée. On a l'impression qu'elle a rajeuni quand elle a joué Caroline Chéry, finalement. Elle était plus âgée, elle avait 30 ans dans Caroline Chéry. Là, on en a 25, 24, peut-être. Et vraiment, non. Il faut dire que Martine Carole, physiquement, et au niveau du charme, je trouve qu'elle a vraiment eu pleinement son charme et sa beauté physique à la trentaine. Et à la quarantaine, j'ai relevé une remarque intéressante d'une personne qu'il avait vue dans Vanina Vanini. Et il l'a trouvée beaucoup plus belle que dans tous ses autres films dans ce rôle. Et peut-être qu'effectivement, elle n'était pas faite pour avoir 25 ans, Martine Carole. Je ne sais pas. À partir de Caroline Chéry, avant, son physique est attrayant, son jeu est intéressant, mais ce n'est pas encore ça. Donc, un film un petit peu décevant, principalement en raison aussi un peu du flou de l'intrigue. Parce que finalement, il s'en sort. D'ailleurs, il n'est pas vraiment coupable, le personnage, le héros. Je ne vois pas ce qu'il a fait de grave, finalement. Mais c'est flou. Il se remet avec sa femme. Mais ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas pourquoi la pauvre a failli être cocu. Mais on ne sait pas pourquoi il se remet avec elle. Et il aurait pu, le réalisateur, tirer quelque chose comme d'un film, comme dans Brève Rencontre, de David Lean, je crois. Faire quelque chose de sublimé. Il aurait pu sublimer ce rôle. Max Ophuls, par exemple, aurait su sublimer ce petit film. Mais là, il n'y arrive pas. Ça tombe à plat. C'est l'histoire d'un homme, finalement, qui tombe sur une femme qui le séduit, qui le fait rêver. On se demande pourquoi, une fois de plus, à Rianborg. Et il revient après à sa vie. Donc, il y avait quelque chose d'assez classique, mais qui pouvait être poétique et intéressant à traiter. Mais ce n'a pas marché. Reste quand même les scènes du début du film dans la nuit, la course poursuite. Reste aussi les scènes dans le restaurant routier. Mais en dehors de ça, je trouve qu'il n'y a pas grand chose dans ce film. Voilà, sans être méchant, ce n'est pas une grande réussite quand même. C'est un film que je qualifierais de moyen. Et c'est peut-être un des moins bons films de Martine Carole, peut-être, dans lequel elle a joué. C'est son... C'est le film qui vient juste après l'affaire Molou. Et elle a rectifié son nez, donc. Et d'ailleurs, j'ai eu une version René Château qui dit que c'est son premier film. Enfin, n'importe quoi. Bref, alors, les acteurs, donc, René Dary, Ariane Borg, Martine Carole, Paul Azaïs, Emos, Robert Levigan. Ah oui, Robert Levigan, c'est l'amoureux et conduit. Pas mal, mais on le voit très peu. Arthur Devers, Maurice Escan, Millie Matisse. Il y a même le père de Michel Sardou qui a un petit rôle également. Voilà, pour Bifur 3, le deuxième, on va dire, vrai film, enfin, vrai film, vrai long métrage de Martine Carole, mais ce n'est pas, pour elle, du moins, une grande réussite. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne soirée et à bientôt.